bonjour et bienvenue à vous nous souhaitons installer surfer 20 donc c'est la version fin de ce que nous souhaitons installer prérequis désactiver d'abord votre antivirus puis votre connexion internet si cela est fait vous faites un clic droit sur le logiciel golden software surfer vous faites ouvrir autant pour afficher d'autres options ensuite vous faites extractor golden histoire de décompresser d'abord le logiciel s'il est décompressé vous aurez accès à un contenu qui est simple et vous devrez suivre de façon détaillée les procédures qui seront appliquées vous dupliquez pour ouvrir le dossier d'installation vous dupliquez pour ouvrir le dossier d'installation on va récupérer le fichier et vous aurez cet ensemble d'éléments donc il ya dans ce document texte là la procédure d'installation mais ce sont des trucs techniques c'est tellement vous n'allez pas vous en sorti avec la lecture parce qu'on a des éléments qui sont un peu particuliers donc vous allez ici choisir cette option surfer vous faites un clic droit dessus vous faites exécuter en tant qu'administrateur ok vous patienter qu'ils puissent vous lancer l'installateur fait oui et l'installation va commencer et le temps de charge va varier selon d'un ordinateur à un autre vous patienter qu'ils puissent charger de façon complète cette première étape après chargement vous avez accès à cette fenêtre là et dans cette fenêtre il y a deux éléments à savoir ici vous souhaitez installant 32 bits ou 64 bits ça c'est le premier élément et le second élément il vous demande de créer un accouché sur le bureau le choix de ces deux options varie selon l'ordinateur que vous utilisez moi utilisons un 64 bits donc je vais ici on voit 32-64 donc cela est continue dans le fichier d'installation vous coucher selon votre ordinateur moi je coche ici la 64 et je coche aussi créer un raccourci sur le bureau ensuite je fais next j'accepte le contrat de licence ici je coche la case et ensuite je fais next et je fais next le dossier d'installation est choisi par défaut vous pouvez aussi modifier si cela vous semble important alors moi je conseille le dossier par défaut ensuite je fais next et je laisse les paramètres par défaut je fais next ensuite ok je laisse les éléments tels je fais next et je patiente maintenant que l'installation soit complètement effective en passant le temps aussi pourrait varier selon certains certaines caractéristiques de l'ordinateur et d'autres facteurs internes donc patiente que le chargement soit effectif après chargement vous aurez une telle fenêtre donc vous devrez décrocher impérativement cette option ci avant de pouvoir lancer voilà donc vous décrocher l'option si vous faites au finish si cela est que vous avez la possibilité d'accéder au dossier d'installation en faisant un clic droit sur le logiciel surfer clic droit propriété ensuite on emplacement du fichier et qui vous donne accès au dossier d'installation donc on peut bien voir sur le dossier d'installation vous laissez ce dossier si vous partez dans le dossier dans lequel se trouvent vos différents logiciels donc nous avons ici surfer avec toutes les options d'activation vous ouvrez le dossier crack par double clic et vous verrez cet ensemble de fichiers là donc ce que l'on va faire comme j'ai installé la version 64 je vais double cliquer là je vais copier ce fichier là clic droit je fais copier et je vais dans le dossier d'installation de surfer qu'elle a ensuite je fais coller je me demande de remplacer je fais remplacer le fichier dans la destination ensuite je fais continuer si cela est fait je vais encore dans mon dossier d'installation et je vais rechercher ici toujours dans le dossier crack ces deux fichiers ci voilà je vais les copier aussi clic droit je le copie et je le colle dans mon dossier d'installation donc je colle à ce niveau là je fais continuer continuer ok je coche ok j'oublie pas de cocher pour que ça fasse d'un seul coup donc je coche et je fais continuer ensuite je coche et je fais continuer donc j'installe ok je fais remplacer dans la destination et cela est ok je vais installer le logiciel je viens maintenant de l'activer et après activation vous viendrez dans sur votre bureau et vous voyez surfer et là vous double cliquer histoire et pouvoir lancer surfer donc après installation vous devrez impérativement copier le fichier de la licence pour coller dans le dossier d'installation sinon il va pas marcher si vous n'activez pas le logiciel va pas marcher donc après activation vous avez ici l'interface qui est là qui est très bien structurée qui vous permettra de faire la modélisation 2d 3d des différentes données que vous pouvez collecter sur le terrain à très bientôt et prenez soin de vous